... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on va entamer aujourd'hui pas un cours, mais c'est un chapitre, le chapitre des éléments. Cette vidéo est destinée aux personnes qui peut-être m'appuyeront comme le parasite ou bien les personnes qui ont donné quelques cours ou révisés. Donc, on va parler des notions les plus importantes qu'aiment les cours et les plus tombables en QCM. On va commencer. Généralité sur les éléments. Les éléments, c'est d'autres, les vers parasites qui vont parasiter l'homme. Il appartient au règne des métazouères. Ils vont parasiter l'homme, soit par la forme adulte ou bien la forme larvère. Je fais le chapitre, les protozouères, les canoucanines, deux formes. La forme trophozoïde, responsable de la clinique et de la pathologie. Et la forme kystique, la forme de résistance. Ici, on va parler de la forme adulte et de la forme larvère. Donc, on va parler des cours de l'hygiène. Donc, les éléments, on va parler des deux embranchements. Les plates-élementes et les nemates-élementes. Tout simplement, plates-élementes, parce qu'ils sont plats, c'est des parasites plats. Les nemates-élementes, ils sont arrondis ou bien cylindriques. Bon, les plates-élementes, j'aime bien comme caractéristiques. On a dit qu'ils sont plats. Le tube digestif, soit ils n'ont pas d'un tube digestif, soit ils ont un tube digestif. Ça, il est incomplet. En plus, ils sont des hermaphrodites. Hermaphrodites, ça veut dire qu'ils ont les deux sexes, mâles et femals, au sein d'humains-parasites. Ils sont capables de produire les gamètes mâles et les gamètes femals, à l'exception du schistosoma. Je vous le dis, peut-être qu'ils ont un QCM, parce que les plates-élementes sont des hermaphrodites, à l'exception des schistosomes. Ils ont un peu encore un peu. Maintenant, les plates-élementes, j'aime bien la classe, la classe des schistodes et la classe des trématodes. Ou bien schistoda, trématoda. Schistodes, tout simplement parce qu'ils sont segmentés ou bien foliacés. Segmenté ou la foliacée, c'est le même terme. Donc, S, S, schistodes, segmenté. Les schistodes, c'est-à-dire qu'ils ont deux ordres, cyclophilida et pseudophilida. C'est-à-dire qu'ils ont un ventouze et qu'ils ont un peu plus de la tête. Bon, j'ai terminé, j'ai acheté la morphologie des schistodes. Voilà principalement les schistodes. Les ventouzes, ils vont servir à l'adhésion. J'ai acheté le parasite à l'intérieur du corps. T'as-là, par exemple, au niveau de la muqueuse intestinale. Pour qu'ils s'adèrent à la muqueuse intestinale grâce à cette ventouze. Donc, cyclophilida, c'est le parasite qui possède quatre ventouzes au niveau du scolex. Maintenant, la classe des trématodes. Trématodes, qu'on a, c'est les non-segmentés. Il y a principalement les douves et les schistodes. Je vous enlève les courbes. Maintenant, le deuxième embranchement, l'embranchement des nematelmètes. C'est les verres ronds ou bien cylindriques. Ils ne sont pas segmentés. À l'axe, les platèlementes qui nous font les systodes segmentés, les trématodes non segmentés. Ils possèdent un tube digestif complet. À l'axe, les platèlementes qui nous font les tubes digestifs soit incomplets, soit mes canches camels. Ils sont à sexe séparés. Ils ne sont pas des hermaphrodites qui possèdent les deux gamètes mâles et femelles en même temps. C'est soit mâle, soit femelle. Bon. À l'axe, la transmission de l'axe, les nematelmètes, ils ont trois types. Soit un nematelmète à transmission par os, je vous le dis. Soit un nematelmète à transmission transcutanée, il y a une surface de la peau après le corps. Soit un nematelmète à transmission transcutanée par vecteur. Il y a une surface de la peau, parce qu'il y a une surface de la peau qui va les inclure à l'intérieur du corps. Les exemples, je vous le dis parce que je vous le dis parce que je vous le dis parce que je vous le dis dans le corps. Donc, je vous le dis à l'introduction. Je vous le dis à l'asistode. C'est des verbes plats, segmentés. Ils vivent dans l'intestin grêle de l'homme. Donc, quand je vous le dis à l'asistode, je vous le dis à l'asistode après. La morphologie de l'homme qui marche finalement qu'il y a un scolex, il y a la tête, il y a un cou mince, il n'est pas segmenté le cou, et le tronc, le strobil, il y a un cou mince, il y a un segment ou bien il y a un disque. Bon, là, ils n'ont pas de tube digestif, là, il est présent, mais incomplet. Il y a un appareil excréteur et un reproducteur mal et femal en même temps. Donc, c'est des hermaphrodites. Et il y a une notion importante, c'est le segment ovigère. Le segment ovigère, c'est quoi ? Le segment ovigère, c'est quoi ? Le segment ovigère, c'est quoi ? C'est le dernier segment. Par exemple, il peut remplir deux. Parce que le parasite, il dit qu'il y a un autre. Ou, là, il y a un oeuf, deux, trois, quatre. Grâce à la reproduction, mal fait mal, il commence à nous donner des oeufs. Genre, ces oeufs, comme si c'est l'embryon, comme le parasite. Après, ces segments, ils marchent et ils marchent. Là, ils marchent un peu, et après, ils marchent un peu, parce que le renouvellement, il y a un peu à partir de ce cou. Donc, le segment l'hich, qu'il y a un peu à partir de ce cou. Ou à chaque fois, il y a un peu à partir de ce cou. Donc, le segment l'hichrani, il y a un peu à partir de ce cou. C'est mieux le segment ovigère. La maladie provoquée par ces les cestodes, c'est la teniasis. Donc, comme les cestodes, la maladie provoquée par ces les cestodes, c'est la teniasis. Classification, qu'on a le renne des métazouères. En branchement, c'est des plates. Elles mettent parce qu'ils sont plats. La classe, ça a un peu à partir de ce cou. C'est un peu à partir de ce cou. C'est un peu à partir de ce cou. L'ordre, qu'on a appelé Anaciclophilida, Pseudophilida. Ciclophilida, c'est celle qui possède quatre ventouses au niveau du scolex. Pseudophilida, c'est celle qui possède pas des ventouses, mais deux bautrides. C'est les parasites. C'est le cas où on va réchauffer le cours. Donc, mettre les rouges. Donc, on va entamer le premier cours qui voit les cestodes, les parasites de l'homme à l'état adulte. Parce qu'Henaya, c'est la forme adulte qui est la forme adulte définitive et celle qui est responsable de la pathogénicité et les signes cliniques. La forme, la réfere Henaya, ce n'est qu'une forme d'infestation. Lorsqu'elle va entrer à l'intérieur de l'hôte définitive, directement, elle va se transformer en forme adulte. C'est la forme adulte responsable de la pathogénicité. Par contre, le cours deuxième, ces cestodes parasites de l'homme à l'état larvère, Henaya, c'est la forme larvère qui est responsable de la pathogénicité. Et lorsqu'elle va entrer dans l'hôte définitive, elle reste forme larvère. Elle ne va pas se transformer en forme adulte. Donc, nous avons la forme adulte Henaya, c'est la forme larvère et les pseudophilides. Nous avons principalement les cyclophilides Henshufuqat. Tenia saginata, Tenia solium, Difilidium caninum et immunolepisnana. Nous avons le premier, Tenia saginata. C'est un parasite de grande taille. Un dos de presque 10 mètres de longueur. 10 mètres, c'est déjà trop par rapport à une personne flintestine de sa ha. C'est trop parce que la particularité de sa halle, ce qu'il a enroulé, comme qui m'a l'adéenne, c'est pour ça qu'il a de petites tailles à l'intérieur de l'organe. Il est blanc nacré, possède quatre ventouses, sans rostre ni crochet. Maintenant, à l'intérieur de sa halle, les ventouses, la deuxième particularité, qu'il a appelé la tête qu'il a quatre ventouses, c'est qu'il a des crochets. Ces crochets vont permettre de mieux s'adhérer aux parois, aux épithéliums, etc. Donc, il y a des ventouses de Tenia saginata qui ont des crochets. Par contre, il y a d'autres parasites qui ont, par exemple, il y a la deuxième, Tenia solium. Voilà, il y a des deux rangers sur les crochets, ou bien deux couronnes. Tenia saginata qui ont des crochets. C'est pour ça, qui ont appelé la Tenia inerme. La halle muscine, elle ne peut pas s'adhérer, donc, il n'y a pas d'ailleurs, c'est grave. Pour les personnes qui ont appelé Naruto, qui est inata. Inata, la halle sache, donc, sage inata. Elle possède les porcs génitaux latéraux irrégulièrement altérés. Il y a un autre, il y a des porcs génitaux, dans la morphologie, dans ce segment, qui est un des porcs génitaux qui s'adhèrent les oeufs. Quand ils sont irrégulièrement atérés, ils sont irrégulièrement atérés, par exemple, les oeufs à droite, à gauche, à droite, à gauche. Il y a un choufou, ils sont irrégulés, par exemple, les oeufs à gauche, les oeufs à droite, les oeufs à gauche, les oeufs à gauche. Le segment ovigère, il est rectangulaire et porte de nombreuses ramifications utérielles. L'utérus est un dos des ramifications absèves. La morphologie de l'embryophore. L'embryophore, c'est la forme de résistance dans les oeufs. Lorsqu'elle va libérer les oeufs dans le milieu extérieur, qui m'a qu'un choufou dans les protozoaires, il va s'enquister pour résister les conditions défavorables. Et là, les oeufs, lorsqu'ils sont libérés dans le milieu extérieur, ils vont se transformer en un embryon. Et l'embryon, il va s'entourer d'une paroi épaisse. Il est arrondi, il contient l'embryon exacant, exacant du RG-boost à l'air. Il est entouré d'une paroi épaisse. Maintenant, la biologie. On a appelé le parasite qui a fait l'intestin gral. La classification platelment, classe c'estoda, ordre. On a appelé les cyclocats ventouses, la famille celle-là. Le nom, le parasite, c'est l'idda. C'est un tenia, donc tenida. Après, on a appelé par exemple le philobotrium, le philida. Donc, la famille le genre et l'espèce, c'est tenia s'aginata. Pour le sigle, le sigle, on a appelé l'image. Malgré mon dessin, il n'est pas beau, mais impossible de créer le sigle un paragraphe, impossible de faire. C'est un tenia. il y a ici le sigle parce que les parasites l'hygiène c'est les mêmes étapes, c'est le même cycle avec des petites différences. Donc, il y a ici le sigle, c'est les autres qui font le sigle. Donc, il y a l'hôte définitive de ce cycle, c'est l'homme et l'hôte intermédiaire, c'est le bœuf. Bon, l'hôte intermédiaire, il va héberger la forme adulte du parasite. C'est le verre douda, le kibira. Et l'hôte intermédiaire, il va héberger la forme larvère. La forme larvère, c'est yaraqa, je pense, en arabe. C'est la forme l'hôte intermédiaire, c'est le verre adulte. Donc, on va commencer par là. L'hôte définitive, il y a l'homme, c'est le verre adulte au niveau de l'intestin gradial, elle va libérer des œufs dans le milieu extérieur. C'est le verre adulte, soit des œufs directs ou bien des embryophores. L'embryophore, c'est la forme de résistance, après, il y a l'hôte intermédiaire. Et j'ai le bœuf, il va ingérer les œufs, libérés dans le milieu extérieur. Après ingestion, les œufs, il y a l'estomac, l'appareil digestif. Il y a l'éclatement de la coque. La coque, c'est la paroi qui entoure l'œuf. Sous l'action des sucs digestifs, il y a la libération de l'embryon. L'embryon, il y a le tragédial dans l'intestin. Il va pénétrer dans la muqueuse intestinale. Après, à travers la voie sanguine, il rôche le muscle strié du bœuf. Il va s'enquister. Donc, il y a l'éclatement de la larve, la forme intermédiaire. Cette larve, il va se mettre le muscle. Après, il y a l'homme, il va ingérer la viande de bœuf. Cette viande, qu'est-ce qu'elle contient ? Elle contient la larve. Donc, il y a l'infection de l'homme, elle se fait par la forme larvaire. Donc, retenez ça, les parasites de forme adulte qui vont parasiter l'homme par forme adulte, le mode d'infection se fait par l'ingestion d'une larve. La larve, à l'intérieur du corps de l'hôte définitive, elle va se transformer en forme adulte. Donc, il y a le corps parasite de forme adulte parce qu'au niveau de l'hôte définitive, il y a la forme adulte. Il y a l'infection se fait par la forme larvaire. Après, la forme larvaire, elle va se transformer en forme adulte. Donc, la larve, la larve, la larve, le tube digestif de l'homme, elle va se transformer de nouveau en forme adulte, qui contient des segments, etc. Après, il y a détachement de segments ovigères. et le segment ovigères, c'est le dernier segment rempli de il va sortir en forçant sphincter anal. l'infection par le poeuf, pour la répartition géographique, c'est un parasite cosmopolite. Pour la clinique, la maladie, c'est la teniasis, elle est souvent latente. donc, la plupart du temps, c'est des personnes asymptomatiques, ou bien, si elle est symptomatique, il y a des légères troubles digestifs, tout simplement parce que le parasite à l'intérieur de l'autre définitif est au niveau de l'intestin gral. Il y a des parasites à forme adulte et la plupart des cas sont asymptomatiques parce que généralement, la forme adulte à l'intérieur du poids, elle ne va pas provoquer des maladies graves ou bien une symptomatologie grave. Par contre, la forme larvère, le cours J, la forme larvère, c'est celle qui va produire des dégâts. Elle est plus grave. Le diagnostic comme le parasite il crèche les selles. Donc, tout simplement, on dirait l'examen parasitologique des selles. Soit, on va voir les ramifications utérines et les pores génitaux, l'icône ou latérales. C'est pour beaucoup plus différencier, mais bien les espèces parce que les parasites peuvent être les pores génitaux irréguliers. C'est pour les espèces que les ténias saginata, par exemple, les ténias solium. Ou bien, on va rechercher les embryophores par examen parasitologique des selles ou bien scotch test. Retenez les deux parce que il est dans le QCM. EPS scotch test pour le diagnostic de ténias saginata. Le traitement, je pense que c'est un camel. J'ai remarqué que le traitement qui est pour les parasites de l'hygiène c'est niclosamide. Retenez ça, le traitement des éléments qui sont insistoes à l'état adulte pour la prévention. Pour la prévention, on doit la cuire bien. Ne pas utiliser les éjections humaines comme engrais dans l'agriculture parce que les déjections humaines peuvent être les oeufs ou les embryophores qui vont parasiter d'autres bœufs. Donc, c'est ça pour ténias saginata. Maintenant, les autres régions là c'est là parce qu'on va faire juste des comparaisons. Pour le ténias solium, pas sodium c'est solium. La morphologie saginata est 10 mètres. Il est semblable au ténias saginata. Il est semblable au ténias de couronne ou bien deux rangées de crochets. saginata qu'il n'y a tous les n'y a pour adhérer à la muqueuse ou comme ça. Mais ça il y a deux couron de crochet c'est la ténia armée dans le sel. Les porges qui sont latéraux et régulièrement alternés et il y a l'un à droite et la deuxième à gauche et à droite à gauche donc il y a l'un et l'utérus peut ramifier il s'agit d'un à gauche très ramifié. L'embryo fort il contient l'embryo exacante parois épaisses couleur brune et il y a l'un voilà scolex cou corps ou bien strobil il y a quatre ventouses parce que c'est un cyclophilida donc on a deux rongées ou bien deux couronnes et les porges génitaux unilatérales la classification platelment cestoda cyclophilida qu'on a la famille le parasite zidloïda tenida et genre espèce teniasolium le cycle là on va citer par les différences parce que c'est les mêmes étapes dans le cycle de teniasaginata teniasaginata quand les oeufs ils vont être avalés ou bien digérés par le bœuf là l'autre intermédiaire c'est le porc donc les oeufs libérés dans le milieu extérieur ils vont être digérés par le porc le bœuf quand ils rougent le muscle ils vont partir les parties graisseuses mèchent le muscle donc l'homme se contamine par ingestion de viande de porc mèchent le bœuf donc c'est ça la différence mais en gros c'est une larve cisticearque infestante ou la différence teniasaginata ce que les oeufs libérés par l'hôte définitive ils sortent passivement ils ne forcent pas le sphincter anal ils s'ajoutent passivement avec les selles sinon le reste c'est le même cycle pour la répartition géographique il est cosmopolite pour la répartition il est absent bien peu fréquent les pays ne sont pas consommés de la viande de porc comme nous les musulmans bien sûr il y a la viande de porc donc il y a il est cosmopolite pour l'ouvrir parce que cosmopolite c'est par rapport par exemple par exemple s'il y a une région le milieu il est défavorable pour le parasite le musulman ce n'est pas un problème de région ou l'autre intermédiaire il n'est pas présent c'est juste que il n'est le plus la viande de porc c'est pour ça il n'est pas que je n'ai sinon il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas on va le considérer comme cosmopolite sinon il n'est pas que le ténia s'aginata et le ténia solium sont présents dans les mêmes régions il n'est pas qu'il n'est pas parce que le ténia solium il n'est pas qu'il n'est pas les musulmans donc la clinique qui est souvent latents asymptomatiques avec de légers troubles digestifs quand la forme adulte ne va pas provoquer de grandes choses parce que il n'est pas qu'il n'est pas en rouge le risque majeur quand le ténia solium est un peu grave c'est si il va développer la cistice surcose humaine c'est quoi la cistice surcose c'est l'arbre infestante qui t'entral tout c'est l'estomac à l'autre définitive l'estomac à l'homme il n'est pas se transforme en forme adulte il n'est pas comme il y a des croches tu peux t'entral de l'intestin l'estomac et de l'estomac tu peux t'entral même le cerveau et l'oeil sous forme larvère il va développer des signes cliniques graves surtout au niveau du cerveau et de l'oeil c'est la maladie la cistice humaine parce que la pathologie est due à la forme larvère mais chez adulte et c'est justement la cistice c'est le deuxième cours les parasites à l'état larvère donc c'est ça la graphité de l'oeil c'est un parasite à l'état adulte soit à l'état larvère le diagnostic tout simplement on va rechercher les embryophores dans les selles le traitement toujours niclosamide la prévention ne pas utiliser les déjections humaines parce qu'ils contiennent des oeufs ils contaminent les pores lutte contre le péril fécal le péril fécal parce qu'il y a des auto-infestations et l'élimination de la chaîne alimentaire des carcasses des porcs parasités c'est pas notre problème parce que on a manqué sans même la viande de porc le troisième le troisième éminolipis nana déjà qui t'off nana c'est quelque chose de petit il est de petite taille 4 à 5 centimes par rapport à l'oulanine qu'on a le premier qui a un 7 mètres le deuxième 10 mètres il est petit 4 à 5 centimes blanc nacré qui m'a les deux premiers il est de 4 ventous parce qu'on est le cas des cyclos entouré d'une couronne de crochet il y a solium qui a deux couronnes il est de une couronne le strobil c'est quoi le strobil le corps il porte des pores génitaux unilatéral il n'y a pas qu'ils sont régulés ou irrégulés on s'en fout l'oeuf il contient l'embryon hexaconte la coque qu'on a c'est un parasite qui vit dans l'intestin grâle de l'homme classification platelment c'est stoda cyclophilida la famille qu'on a zillaida émino lépice donc émino lépida genre espèce c'est émino lépice nana le cycle parasitaire c'est très bien le même il y a la particularité d'émino lépice nana c'est une question de QCM des fois il collique par exemple le cycle hétéroxène seulement hétéroxène soit dixène trixène ça veut dire qu'il y a un seul hôte la particularité de l'émino lépice nana c'est qu'il y a le cycle soit le cycle monoxène un seul hôte qui est l'homme soit le cycle hétéroxène qui est le cycle long l'hôte définitive c'est l'homme la différence l'hôte intermédiaire c'est le ver de farine le ver de farine c'est d'où la farine ou généralement les pâtes donc les oeufs libérés dans le milieu extérieur sont avalés par le ver de farine la larve c'est la larve cisticearcoïde en général c'est une larve cisticearque infestante l'homme donc se contamine par ingestion de pain peu cuit parce que le pain peu cuit il contient les formes larvaires tel le ver de farine le cycle monoxène c'est le cycle court donc le cycle il implique l'homme comme hôte définitive il n'y a pas d'autre intermédiaire l'homme il va se contaminer par ingestion des oeufs infestants il n'y a genre c'est particulier il va être infecté par la forme larvaire comme il n'y a le cycle un autre intermédiaire donc la forme larvaire l'homme se contamine directement par les oeufs à l'intérieur de l'appareil digestif les oeufs ils vont se transformer en larve et la larve directement dans la cystice arcoïde elle va se transformer en verre adulte et le verre va libérer les oeufs etc c'est pour ça comme l'homme il va être contaminé par les oeufs donc il y a risque de pérille fécale si l'homme élimine les oeufs par exemple il ne lave pas ses mains il y a risque de taux infestation répartition géographique toujours cosmopolite la clinique le plus souvent asymptomatique le diagnostic il aide à EPS on va chercher les oeufs dans les selles le traitement le fameux traitement niclosamide la prévention on doit lutter contre le péril fécal il y a risque d'auto-infestation fluxique court et on va consommer du pain bien cuit le quatrième quatrième oui le quatrième et le dernier les cyclophilida c'est le diphylum caninum caninum c'est par rapport au canin le canin c'est le chien parce que le chien n'est pas l'autre définitif et accidentellement l'homme la morphologie c'est pas toujours l'homme généralement le cycle programmé le chien la classification le cycle parasitaire c'est le même on va mettre au définitif le chien à la place de l'homme l'homme se contamine accidentellement ou il y a une particularité l'homme il ne va pas se contaminer par la larve cistice il va se contaminer par des oeufs qui vont par exemple se contamine un chien le chien déjà le parasite il va libérer les oeufs le milieu extérieur après le chien il se trouve dans le chien il se trouve dans le chien il se trouve dans le chien donc tu vas ramener les oeufs tu vas les digérer après à l'intérieur de l'intestin de l'estomac ils vont se transformer en larves cistice et la larves va se transformer en forme adulte chez l'homme après il commence le cycle de la même manière la répartition c'est cosmopolite la clinique toujours on a dit elle est souvent asymptomatique sinon ça va provoquer quelque chose c'est des petits troubles digestifs le diagnostic toujours EPS examen parasitologique des selles le traitement les taoudes toujours c'est une niclosamide la prévention des parasitages du chien du cistote intestinal et de puces pour le dernier parasite fait le cours et qui est un pseudophilida pas un cyclo le dit philobothrium l'atome donc la morphologie il est de très grande taille il est de 12 mètres donc segmenté de couleur blanc nacré le scolex contient deux potries parce que c'est un pseudo le strobil formé de segments trapézoïdes donc des segments rectangulaires trapezoïdes et le port génitomédia unilatéral et bilatéral l'oeuf il est ovoïde et possède un opercule c'est quoi l'opercule directement je vous l'image donc voilà la forme adulte qu'on a elle possède des segments trapézoïdes et l'épargénite sans médian et pour l'oeuf un opercule c'est l'ouverture elle va permettre de libérer l'embryon pour qu'il soit libéré dans les eaux douces parce qu'un badin il s'agit de l'image donc pour le cycle il est hétéroxène parce qu'il contient plusieurs hôtes intermédiaires au minimum 3 donc il n'est pas d'hyxène mais je ne sais pas ce qu'il y a le mot d'hyxène l'essentiel mais chez les hôtes intermédiaires c'est au minimum 3 donc l'hôte définitive c'est l'homme ou bien les animaux sauvages l'homme il a la forme adulte la forme adulte elle va libérer les oeufs dans le milieu extérieur les oeufs elles vont les eaux douces elles vont l'eau douce pour s'embryonner mais quand vous avez le sol ou là donc l'eau douce ils vont s'embryonner ils vont donner bon c'est pas une larve proprement dite mais c'est un embryon cilier l'embryon cilier il est appelé le coracidium le coracidium il va nager dans l'eau douce il va pas mâcher c'est le coracidium il va mettre un autre intermédiaire donc le premier autre intermédiaire qui va ingérer le coracidium c'est le cyclops le cyclops c'est un tout petit poisson il est au niveau d'eau douce donc il va ingérer le coracidium le coracidium va se transformer en pro circoïde après le cyclops il est un petit poisson qui est le petit poisson il va ingérer le cyclops qui contient le pro circoïde donc le pro circoïde va se transformer en pléro circoïde le musculaire le petit poisson donc le pléro circoïde il y a la larve il y a la forme infestante après il est un troisième hôte intermédiaire les grands poissons par exemple le crevette ils vont ingérer le petit poisson donc le troisième hôte intermédiaire ils vont être contaminés par la larve la pléro circoïde après les animaux sauvages on va être contaminés par la pléro circoïde donc la forme larve ou bien la forme d'infestation c'est la pléro circoïde lorsque l'homme va ingérer la pléro circoïde elle va entrer dans l'appareil digestif l'estomac elle va être lisé la coque l'intestin elle va retransformer en forme adulte et la forme adulte va libérer les oeufs pour la répartition géographique quand les régions nordiques viennent des lacs et eau froides la clinique souvent latente une forme adulte c'est le plus souvent asymptomatique des légers troubles digestifs et le signe évocateur un signe spécifique l'anémis l'anémis mégaloblastique parce que le parasite a la vitamine B12 donc il va provoquer une anémis mégaloblastique c'est par carence de vitamine B12 le diagnostic c'est toujours le PS examen parasitologique des selles on va rechercher les oeufs traitement niclosamide et la prévention soit consommation de poisson bien cuits pour détruire la larve ou bien salaison et congélation de viande elle va détruire la larve et lutte contre le péril fécal alors on va entamer le deuxième cours de les cestotiparasites l'homme à l'état larvair le premier cours les cestotiparasites l'homme à l'état adulte la forme infestante c'est la larve lorsqu'elle va entrer dans l'hôte définitive elle va se transformer en forme adulte la forme infestante c'est les oeufs c'est pas la larve lorsqu'ils vont entrer dans l'hôte définitive accidentellement l'homme parce que le cycle l'homme normalement peut s'infecter accidentellement les oeufs ils ont transformé en forme larvaire et la forme larvaire elle va rester larvaire elle va pas donner la forme adulte donc c'est la larve qui est responsable de la symptomatologie et un peu plus grave par rapport à la forme adulte on a principalement 4 cyclophilida et un pseudophilida on va le cyclophilida et le premier c'est l'échinococcus cystique c'est un parasite qui va provoquer l'idatidose l'idatidose c'est le nom de la maladie elle est due à la présence d'un kyste hydatique au niveau du foie c'est un parasite de petite taille de 4 à 7 millimètres comme c'est un cyclot il possède 4 ventouze 2 rongées 2 crochets un goût un strobyl le strobyl il contient 3 anneaux l'oeuf qui mâchna les parasites il contient l'embryon hexaconte la structure de l'idatide l'idatide c'est la forme larvère qui va être responsable de la symptomatologie la forme larvère est lyquistique un liquide le liquide hydatique principalement 3 couches la ventisse la cuticule externe et la membrane proligère nous 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 ons l'idatide voilà l'idatide ou bien la larve responsable à l'équinococcus cystique elle contient trois membranes la membrane la plus externe c'est l'adventisse la membrane léger au milieu c'est la cuticule externe et la membrane la plus interne c'est la cuticule interne ou bien la membrane proligère la membrane proligère elle va intervenir dans la formation des visicules filles voilà et les scolex qui nous à l'intérieur de la larve les scolex qui vont qui vont représenter après la tête de la forme adulte à l'intérieur elle est le liquide hydatique donc pour la biologie on va déterminer l'hôte définitif et l'hôte intermédiaire l'hôte définitif c'est souvent le chien la forme adulte elle va être présente dans l'intestin graal du chien l'hôte intermédiaire c'est les herbivores la classification c'est la même classification des cyclophilida le genre et l'espèce que nous différons le cycle granulosis le cycle évolutif on va voir le schéma donc pour le cycle il est très simple on va commencer par les oeufs il est l'hôte définitif le milieu extérieur toujours les oeufs donc au niveau de l'intestin graal du chien il a la forme adulte elle va produire des oeufs après le segment ovigère c'est le segment mur c'est le dernier segment qui remplit d'oeufs il va libérer les oeufs dans le milieu extérieur les oeufs vont contaminer les herbes après les herbivores ont digéré les oeufs ils vont se contaminer par les oeufs après au niveau de l'estomac l'oeuf il va s'éclater dès que la cocteau elle va être lisée et il va libérer l'embryon hexaconte l'embryon hexaconte il va rejoindre la circulation sanguine il va traverser la muqueuse intestinale 70% des cas c'est le cas le plus fréquent le foie et dans 10 à 15% des cas les pomons une faible probabilité que les autres organes mais principalement l'embryon il va gagner le foie il va transformer en une larve au niveau du foie il va s'enquister et se transformer en larve les hyalidatites les cheveux donc la larve elle va être présente ici au certaine le kyste hydatique après le chien l'hôte définitive il va manger les viser qui contiennent la larve ou bien l'hydratide donc il va se contaminer par la forme larvaire donc c'est pour le chien qui est l'hôte définitive qui est censé être dans ce la forme larvaire il va s'infecter en ingérant les oeufs soit infection directe après contact avec un chien le chien il va libérer les oeufs dans le sol donc tu peux ramener les oeufs ou bien indirectement par l'eau et les aliments souillés le chien il s'infecte en mangeant la forme larvaire les viscères parasités par la forme larvaire la répartition géographique elle est cosmopolite elle est présente beaucoup plus dans les zones d'élevage où il y a des chiens la clinique qu'on a appelée dans 70% des cas elle va provoquer l'hydratidose hépatique le kyste hédatique au niveau du foie donc elle va être responsable une hépatome égalée mais elle est modérée ou bien dans 15 à 20% des cas elle va gagner les poumons ou d'un l'hydratidose pulmonaire le kyste hédatique à l'intérieur du poumon les autres localisations ou bien les autres tissus c'est inférieur à 1% la complication la plus grave du kyste hédatique c'est l'ouverture de la de la au niveau du péritoine et de la vésicule biliaire il va causer une surinfection donc il a un patient endokyste hédatique plus fièvre on va penser directement à la surinfection c'est une question de QCM qui est hédatique fièvre surinfection le diagnostic le diagnostic il va être différent du cours précédent il va être différent examen parasitologique des selles parce que on a à l'intérieur du corps humain la forme larvère la forme larvère elle n'est pas capable de libérer les oeufs qui ont la forme adulte donc le diagnostic il va reposer sur l'échographie abdominale et le scanner on va voir avec le kyste idatique par l'écho il est anécogène en noir ou bien par sérologie on va chercher les anticorps la circulation sanguine parce que l'embryan il va gagner la circulation sanguine ou bien le poumon donc c'est les deux principaux moyens de diagnostic l'écho et la sérologie où il y a la ponction pour voir le kyste etc la ponction elle est interdite parce qu'il y a risque de surinfection donc en cas de c'est un ponction d'idacide elle est proscrite c'est vrai parce qu'il y a risque de surinfection le traitement il est chirurgical il est une ablation du kyste idacique mais avant de dire la chirurgie il est un traitement médical pour encadrer la chirurgie le au bendazol la prophylaxie elle contient comme les étapes du cycle le chien on va traiter les chiens domestiques pour qu'il ne se contamine pas par les formes larvaires et abattage des chiens errant on kamekouch qu'un vaccin ou là on est obligé les chiens qui portent des parasites pour les herbivores inspection de viande de boucherie dans les abattoirs vaccination il qu'un vaccin pour les animaux domestiques pour pourquoi pas ne pas vaccin pour l'homme l'éducation sanitaire ne pas donner des vis parasités aux chiens on doit éviter le contact étroit avec le chien ou l'endir des gants ou la enfouissement profond des viscères parasités ou les faire bouir les viscères parasités par les formes larvaires les viscères des autres intermédiaires soit on va en profondeur pour le chien ou l'endir l'homme normalement c'est tout pour l'échinococcus kystique maintenant l'échinococcus alvéolaire la maladie elle est causée par un parasite l'échinococcus multilocularis multilocularis parce qu'il va gagner plusieurs organes multis c'est plusieurs l'œil le cerveau donc il va gagner plusieurs organes c'est un petit parasite 3 à 4 millimètres il est différent l'échinococcus granulosis par la présence antérieure du porc génital sur le dernier anneau parce que l'échinococcus granulosis les porc génitaux sont latéraux et il y a le dernier anneau bien le dernier segment le porc génital en antérieur la larve c'est une vésicule et il y a la larve qui est l'échinococcus granulosis qui est le kyst idatique la dénomination du kyst idatique concerne principalement l'échinococcus granulosis elle contient un liquide idatique gélatineux et peu de proto et peu de proto scolex et la membrane proligeère émettre des prolongements à distance donc c'est ça les petites différences mais bien ce que le liquide idatique est l'intérieur il est gélatineux et le proto scolex le nombre d'il il est par rapport l'échinococcus granulosis et la membrane prolige la membrane la plus interne elle va émettre des prolongements à distance c'est pour ça la lave t'es trop les plus organes grâce à les prolongements l'oeuf il est identique à ceux des ténida la classification c'est la même que le parasite le qu'il toujours il y a la différence le genre et l'espèce il y a c'est l'échinococcus multilocularis le cycle c'est presque le même il y a un changement sur l'oeuf définitif l'oeuf définitif il y a c'est pas le chien c'est le renard le loup le chat même si le chien et l'autre intermédiaire c'est les rongeurs sauvages où l'homme s'infecte accidentellement soit indirectement soit directement indirectement par les aliments et les eaux souillées par les oeufs soit directement un renard ou un chat tu vas ramener les oeufs répartition géographique dans l'hémisphère nord et normalement c'est le seul parasite qui n'est pas cosmopolite fait le cours normalement je sais qu'il y a quelques parasites qui sont le parasite cosmopolite ou bien le contraire qui n'est pas cosmopolite donc je fais ça il n'est pas cosmopolite la clinique elle est lente silencieuse principalement hépatique donc Malik Blu il va gagner la plupart des cas le foie il va être responsable elle a une hépatome égale pseudo-tumoral pseudo-tumoral ça veut dire c'est une tumeur elle va être dure et douloureuse l'hépato-mégale parce que le kinococcus granulose est une hépato-mégale modérée et pas douloureuse elle devient un peu dure et douloureuse c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça qu'elle est une tumeur et un nictère rétentionnel et comme la membrane proligère elle va émettre des prolongements donc elle va gagner plusieurs organes le foie elle va provoquer des ondes de nécrose et une fibrose disséminée ou même si elle a des métastases cérébrales et pulmonaires le diagnostic le même échographie TDM ILM et le diagnostic sérologique c'est au PCR le traitement c'est l'albindazole le cours c'est les parasites à l'état adulte le traitement c'est le niclosamide et c'est l'albindazole et la prévention c'est presque la même chose le troisième cyclophilida c'est Echinococcus la maladie c'est Echinococcus polycystique dû à Echinococcus vogeli ou bien oligarthrus elle est strictement limitée en Amérique latine la larve elle est polycystique en grappe de raisin parce que les deux parasites premiers la larve qu'un kyste un kyste c'est plusieurs kystes et que nous lesquions comme si une grappe de raisin la clinique elle est surtout de localisation hépatique et pulmonaire donc elle va donner des manifestations hépatiques et pulmonaires le quatrième cysticercose assisticercuse cellulosa c'est le téniasolium la contamination par une forme la viande du porc elle va donner la forme adulte à l'intérieur du corps elle va se faire par des oeufs les oeufs qui sont en contact avec le porc avec l'hôte définitive les oeufs à l'intérieur de l'hôte définitive à l'intérieur de notre corps ils vont se transformer en forme larveur ou quitte qu'à forme larveur pour nous c'est ça la gravité parce que le cerveau l'oeil elle va provoquer des manifestations cliniques la forme adulte le corps des parasites à l'état adulte la forme larveur c'est la larve cysticercuse cellulosa larve cysticerc infestante il y a deux formes soit aspect vésicule avec un scolex invaginé portant une couronne de crochet soit aspect rasséme sans scolex localisé au niveau cérébral la classification c'est la même le cycle c'est le même cycle le cours précédent la contamination elle est faite par des oeufs mais c'est des formes larveur où les formes larveur sont responsables de la pathologie où la maladie est liée au péril fécal la répartition géographique elle est cosmopolite pour la clinique 60 à 90% des cas c'est des manifestations cérébrales parce que la plupart du cas le cerveau soit des manifestations oculaires et plus rarement elle va gagner le muscle et les autres organes le diagnostic imagerie et sérologie qui mèche les autres parasites le traitement albendazole la prévention c'est presque la même chose donc je pense que c'est ça le dernier cyclophilida voilà c'est ça le dernier cyclo c'est une rose à cénurus cérébraliste le parasite c'est tenia multiceps il est cosmopolite la larve elle est kystique à parois fines parsemées côté interne par scolex l'autre définitive c'est le chien et accidentellement l'homme l'autre intermédiaire c'est les herbivores le cycle c'est presque la même chose qu'il m'a l'échefé les autres parasites la clinique c'est surtout surtout des formes cérébrales oculaires et sous-cutanées donc le cours en général les ordres d'un toucher sont principalement le foie le cerveau et les yeux la classification c'est la même analogue l'espèce l'honneuse tenia multiceps le diagnostic imagerie histologie le traitement il est chirurgical et la prophylaxie éviter la promiscuité avec le chien maintenant le pseudophyllida qui me l'aime le cyclo le pseudophyllida qui contamine l'homme à l'état l'arrière c'est spirométra monçonnie ou bien diphylo botryum monçonnie donc c'est le même en cas d'if que c'est un mot là spirométra monçonnie ou diphylo botryum monçonnie il va être responsable de l'asparganose il est le chfou les parasites de l'homme à l'état adulte je fais un défi le botryum l'atome mais il y a c'est mentionné pour le cycle c'est le même cycle l'islam a défi le botryum l'atome il va commencer par l'émission des oeufs les oeufs il va s'embryonner le corps le corps l'embryon c'est lié l'embryon il va chercher le premier hôte intermédiaire le cyclops le cyclops il va être mangé par un deuxième petit poisson la différence c'est le deuxième poisson je pense c'est le tétar un nom spécifique après le deuxième poisson il va être ingéré par un troisième poisson le troisième hôte intermédiaire après on va manger les gros poissons donc la larve c'est la même même le nom c'est la larve c'est la plaire au circoïde elle est munie de deux potrides parce que c'est un pseudophilida ça c'est la classification la répartition géographique en Asie en Afrique Madaraskar et Australie le cycle voilà l'hôte définitive c'est les canidées philidées je pense c'est les chiens le premier hôte intermédiaire cyclops deuxième c'est un vertèbre aquatique l'homme c'est un hôte accidentel il peut remplacer le deuxième hôte intermédiaire parce que il y a le mode de contamination il y a le choix avec la chair d'un deuxième hôte intermédiaire infecté qui m'a les grenouilles écrochées sur les yeux pour soigner les conjonctivites il y a une des personnes pour soigner les conjonctivites qui m'a les inflammations de la cornée ils déroulent des grenouilles à la une donc le parasite il y a la grenouille c'est la larve la plérosercoïde elle va passer l'homme par passage transcutané il y a par voie orale directement transcutané ou bien par voie orale la consommation d'un deuxième hôte intermédiaire donc il y a le mode de contamination le plus répandu la consommation d'un deuxième hôte intermédiaire l'hôte intermédiaire il contient la larve liée à la plérosercoïde et la larve elle ne va pas se transformer en forme adulte elle va donner les manifestations cliniques ou bien ingestion d'un cyclops contaminé dans l'eau le cyclops il contient je pense la prosercoïde elle va se transformer en plérosercoïde pour la clinique c'est surtout des manifestations oculaires sporganoses oculaires ou bien neurologiques ou bien sous-cutanées parce que j'ai dit les organes le cerveau le foie la peau et les yeux ou bien elle peut gagner d'autres organes diagnostic imagerie sérologie histopathologie le traitement il est chirurgical et la prévention on va éviter les eaux doudeuses qui peuvent contiennent des parasites et l'hygiène alimentaire maintenant on va passer à la deuxième classe des platelments connaissent les cestodes qui sont segmentées maintenant je fais la deuxième classe liée à la classe des trématodes qui ne sont pas segmentées en principe les douves ou bien les distomatoses et les chistosomes les chistosomes je vais en faire le courger maintenant on va commencer par les douves et les distomatoses donc distomatose c'est le nom de la maladie on va la remplacer par distomatose parce que le parasite c'est soit douve soit distome la maladie c'est distomatose elle est provoquée par des par des parasites qui sont les douves ou bien les distomatoses elle peut arriver accidentellement chez l'homme parce qu'en principe c'est comme chez les animaux ou les autres définitifs on a plusieurs espèces bon en principe on a la localisation de le parasite on a trois types les distomatoses hépatobilières les distomatoses intestinales et les distomatoses pulmonaires ou que l'homme il y a plusieurs espèces donc on va aller à l'école on va commencer à les distomatoses hépatobilières c'est la classe la plus importante dans le cours où on va nous c'est la classe et le genre ou bien l'espèce faciola hépatica les autres mais maintenant je vais vous donner des détails donc la faciolose c'est la maladie due à la faciola hépatica c'est un parasite des voies biliaires hépatobilières de l'hôte définitive elle se traduit cliniquement par des signes hépatobilières et une hyperéosinophilie l'hyperéosinophilie ce n'est pas un diagnostic mais c'est un signe d'orientation pour les éléments dans le cas hyperéosinophilie ça va orienter vers un élément n'importe quelle classe n'importe quel type soit c'est tout de la trématode l'essentiel hyperéosinophilie c'est un signe caractéristique des éléments la classification l'embranchement c'est des éléments sous embranchement platelment mais elle n'a fait le plat la classe des trématodes la sous-classe l'ordre le sous-ordre le sous-ordre la famille qu'on a toujours le nom du parasite zidoloïda donc le genre c'est la morphologie pour le parasite adulte ou bien la douve c'est un verre plat hermaphrodite parce que les nematelmentes qu'on a appelé les douves sont hermaphrodites et les chistaux qu'on a appelé et les chistaux qu'on a fait l'introduction c'est les seuls platelmentes les qu'on a non hermaphrodites il est de petite taille 2 à 3 centimes 2 à 3 centimes 2 ventouses au niveau du scolex qui lui permet d'attacher aux épithéliums des voies biliaires il y a 2 ventouses mais il y a 4 parce que c'est bon opérculéen donc c'est l'opércule où il n'y rejoue les oeufs donc le cycle il est un peu similaire au cycle de la diphylobotryum latom ou bien la diphylobotryum deuxième ça l'est à l'arbre c'est diphylobotryum monsoni voilà c'est le cycle qui aura lieu dans les eaux douces dans l'eau douce les oeufs libérés par la forme adulte ils vont s'embrionner en 3 semaines ils vont libérer l'embryon cilié plat diphylobotryum qui est le coracidium maintenant c'est le myracidium le myracidium il est capable de nager dans l'eau pour aller rencontrer le premier hôte intermédiaire Thao il va se transformer en cercare voilà Hadi c'est la forme adulte c'est la douve de Faciola hepatica Hadi c'est la cercare et la métacercare le premier hôte intermédiaire la cercare après au niveau du deuxième hôte elle va s'enquister elle devient dure pour résister le milieu extérieur et elle va se transformer en métacercare la métacercare il y a la larve proprement dite et l'oeuf voilà l'opércule voilà il est très bien illustré voilà l'ouverture l'opércule qui fâchit l'embryon cilier donc pour le cycle il y a les douves adultes ils sont présents dans l'hôte définitive l'hôte définitive c'est les herbivores qui ont le bœuf le mouton les douves ils vont libérer les oeufs les oeufs ils ne sont pas embryonnés à la pente ça veut dire lorsqu'elle dit que la douve elle va libérer les oeufs à l'intérieur du corps dans l'intestin ils ne sont pas embryonnés ils sont éliminés par les sels dans l'eau douce ils vont s'embryonner pour donner l'embryon au bout de 3 semaines donc après ils vont donner l'embryon cilier il est capable de nager l'embryon c'est le myracidium le myracidium il va rechercher le premier hôte intermédiaire il va nager jusqu'à ce qu'il rencontre le premier hôte intermédiaire les oeufs le mollusque le mollusque c'est boujrlal je pense je pense c'est le myracidium il a un nom le oeufs la limnée donc à partir de là nous avons le mollusque le mollusque la limnée elle va capter l'embryon cilier et au niveau de la limnée il va se transformer en une forme larveur qui possède une queue il y a la forme de la limnée il va se transformer ici il y a la forme de la limnée il va se transformer à l'intérieur de la limnée à noter la pénétration c'est l'embryon à l'intérieur de la limnée et la transformation en cercle il va se transformer au début de l'été donc la contamination de la limnée il va se transformer en début d'été après la cercle c'est des végétaux semi-aquatiques semi-aquatiques nous sommes j'ai flot ou nous sommes j'ai bras c'est les cressons sauvages donc c'est des c'est des végétaux à l'intérieur de ces cressons la cercle va se transformer en métacercère qui est la larve proprement dite elle est entourée d'une épaisse coque elle va permettre de résister les milieux défavorables il va se contaminer en ingérant les végétaux infectés par les métacercères enkystées à l'intérieur du corps humain ou bien de l'herbivore les métacercères vont libérer dans l'estomac sous l'action des sucs digestifs ils vont se transformer en douvules la douvule elle va traverser la paroi intestinale elle va migrer à travers le péridouane jusqu'à ce qu'elle arrive au niveau du foie et Naya elle va s'installer au niveau des canaux biliaires où elle se transforme en verre adulte après trois mois donc trois mois c'est la phase d'incubation c'est le temps mais bien qu'il y a le parasite et mais bien qu'il y a l'état adulte où il va y avoir les symptômes ou bien les manifestations cliniques la douvule elle peut vivre 10 à 12 ans dans les canaux biliaires de l'eau et il y a un traitement donc voilà le schéma récapitulatif le parasite adulte va libérer les oeufs dans le milieu extérieur mais les embryonnais ils vont s'embryonner pour donner l'embryon ou bien le méracidium le méracidium il va nager dans l'eau douce c'est le premier hôte intermédiaire qui est la limnée donc il va se transformer en cercare il va se diviser par le phénomène de polyembryonis après la fin d'été la cercare se transforme en métacercare au niveau des créçons donc après l'eau définitive les oeufs ou bien les herbivores par ingestion des créçons ils vont ingérer la forme infestante les oeufs et la métacercare donc la contamination de l'homme est la fin d'été après la forme larvère la répartition géographique il est présent surtout dans les régions d'élevage des herbivores en Algérie attaque principalement trois wilayah où il y a l'un des terres et j'ai le constantine tarf pour la clinique quand il y a la contamination est saisonnière voilà qu'on ne blite qu'une la fin d'été parce que c'est la fin d'été où la forme cercare elle va sortir de la limnée et elle va contaminer les créçons en plus j'ai l'homme il va ingérer les créçons pour la symptomatologie il y a un principe de phase la phase d'invasion et la phase d'état la phase d'invasion c'est la première à la quatrième semaine après la contamination il y a un principe la forme adulte qui va passer dans le foie la douvule elle va provoquer des lésions inflammatoires donc il y a une hépatite toxique infectieuse une fièvre douleur de l'hypochondre droit et l'hépatomégalite discrète des manifestations allergiques et des troubles digestifs maintenant la phase d'état c'est après les trois mois après la forme adulte donc la forme adulte elle va commencer à libérer les oeufs et elle va commencer à provoquer des signes plus importants par rapport à la phase d'invasion l'hépatomégalite elle devient douloureuse elle devient douloureuse parce que la forme adulte elle va obstruer les canaux de la vésicule biliaire comme si des vésicules les canaux biliaires donc la bile elle ne peut pas passer normalement dans l'intestin elle va sortir dans le sang ou ça t'aîna un nictère en plus des crises coliques hépatiques angiocolites et cholecystites liées à l'inflammation de la vésicule biliaire les oeufs ont un pouvoir pathogène donc ils peuvent entraîner une anémie se manifeste en cas d'infestation massive donc le dernier stade de l'infection par les oeufs c'est l'anémie Diagnostic différentiel il faut faire ce qui est dans la litiaz biliaire dans la litiaz biliaire il faut qu'on a comme si des les oeufs au niveau de la vésicule biliaire mais il faut qu'on a des oeufs c'est des parasites le diagnostic maintenant au début le diagnostic d'orientation les choses peuvent orienter le médecin vers l'infection par les oeufs c'est la notion de repas infectant avec consommation de cressons sauvages il le malade a mangé des cressons la notion d'autres cas dans l'entourage et l'hyper iosinophilie c'est un signe d'orientation vers les éléments n'importe quelle classe les examens de laboratoire la phase d'invasion mais la forme adulte c'est juste la forme larvère donc il a surtout des signes d'infection des signes d'inflammation hyperleucocytose dominée par les hyper iosinophiles crp élevé parce qu'il y a une inflammation les transaminases élevées parce qu'il y a une cytolyse hépatique après après la phase d'état avant la phase d'état mais la phase d'invasion on peut faire une sérologie il 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 le son des anticorps contre la forme larvère parce qu'elle va passer par le sang pour atteindre le foie on peut d'offrir la phase d'état c'est la mise en évidence des oeufs dans l'aisselle parce qu'après mettre qu'elle a la forme adulte elle va libérer les oeufs il roi au flésel donc tout simplement dire au n-e-p-s le traitement c'est le triglabendazole la prophylaxie soit individuelle ou la collective individuelle on doit éviter la consommation de ses haides les crescents so pour la collective on va dépister les personnes atteintes et lutter contre les mollusques donc nous avons la phase d'hépatica la deuxième forme de phase d'hépatobilière c'est la phase d'hépatobilière c'est la deuxième douve géante du foie il y a une phase d'hépatica ou gigantica qui s'appelle les douves géantes du foie et la troisième qui s'appelle la petite douve du foie pour gigantica il y a surtout en Afrique il y a un truc qui s'appelle l'Afrique elle est géante donc gigantica elle est retrouvée dans l'Afrique le cycle de la clinique c'est presque la même de la phase d'hépatica quand même il y a quelques cas en Algérie la troisième c'est distomatose à dicrocyllium d'entriticum c'est la petite douve du foie bon pour la répartition dans les zones d'élevage au définitif c'est les herbivores je pense la seule chose le seul point de différence c'est que l'hôte intermédiaire le mollusque n'est pas un limne il n'est pas retrouvé au niveau de la mer le mollusque il est terrestre c'est des fourmis donc il y a l'embryon cilier au lieu de la limne au niveau des eaux douces le premier hôte intermédiaire c'est des fourmis il y a la fourmi pour se transformer en cercle après la contamination de l'homme se fait par ingestion de l'hôte intermédiaire parce que quand il y a des petits enfants il y a des enfants il va être contaminé par la cercle qui va se transformer en métacercle après en forme adulte le dernier espèce pour les distomatoses hépatobilières c'est Opistorchias Opistorchias Fihatroacyp qui sont retrouvés au niveau de la chine et les douves des phylidées et un autre douve de phylidées c'est pas important le plus important c'est la première Faciola Hepatica c'est la plus tombable en QCM pour les distomatoses intestinales ils vont se fixer sur l'épithélium intestinal il y a principalement deux types Faciolopis Buschi et hétérophys hétérophys c'est la première Faciolopsis Buschi au niveau de l'Asie et 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 la deuxième hétérophys retrouvés surtout au niveau de l'Egypte donc il y a les deux Fihim Y et pour les distomatoses pulmonaires c'est les Paragonominos ils sont dus au développement du d'un douve du germe Paragominus dans les voies branchiques il y a trois types ça dépend de l'un lieu l'un qu'il y a Fihim il y a Paragominos Westermani en Asie Paragominos Mexicanus en Amérique latine et Paragominos Africanus en Afrique c'est les mêmes caractéristiques par rapport aux premières il y a la différence ce que ils vont se développer au niveau des voies branchiques la clinique thème elle est semblable à celle d'une tuberculose pulmonaire c'est presque les mêmes signes cliniques de la tuberculose la toux les douleurs thoraciques les hémoptysies expectorations l'essentiel c'est c'est très proche de la tuberculose donc comment en faire le diagnostic différentiel qui fait une farcoubine c'est en donnant au malade un traitement antituberculeux donc début Ida l'antituberculeux Ida le patient il répond pas c'est une Paragominus pour le diagnostic la mise en évidence des oeufs dans les selles on va trouver les oeufs operculés dans les expectorations broncho-alvéolaires ou là après le lavage broncho-alvéolaire le traitement c'est prasicantel c'est le le cours des schistosomes. Je vais faire un petit résumé. Je ne vais pas m'étaler à l'idée d'être bizarre. Alors avant de commencer, il va falloir connaître la classe des schistosomes. Alors, la qui est dans l'introduction d'un parasito, qu'elle est des protozoaires. Ce sont des parasites unicellulaires qui sont mobiles, soit par des pseudopodes, des flagellets ou là des ciliers. On va donner les métazoaires. Les métazoaires, on a la classe des helmites. Les helmites, c'est quoi ? C'est d'eau, c'est les verres. Ils sont cinq classés en nématodes ou la platelmite. Alors pour les nématodes, ce sont des verres. Les platelmites, ce sont des verres plat, platelmite. On va donner les cestodes. Les platelmites, ils sont subdivisés en deux classes, soit les cestodes ou les trématodes. La classe qui va nous intéresser, c'est les trématodes, qui sont subdivisés en deux classes. On a les deux. Les schistosomes, on va parler aujourd'hui. Les schistosomes, ce sont les seuls trématodes, les seuls platelmites, et ils sont à sexe séparés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les verres mâles et femelles. Mais chez les autres, les verres ont un seul verre qui a une langue génitale, mâle et femelle, ils sont le même verre. Ils ne sont pas le même verre. Les verres, les verres mâles et femelles. Alors, on va passer rapidement, on ne va pas s'étaler les détails. Alors, le schistosome, c'est le deuxième endémie parasitaire mondiale après le paludisme. Alors, laissez-moi l'introduction. La classification, c'est les almites, platelmites, un sexe séparé. D'accord. On va passer. On va parler de ça. Il y a la morphologie. Il y a l'adulte. Il y a un mâle et femelle. Il y a deux ventouses. Il y a l'une orale et l'autre ventrale. Il y a le mâle et femelle. on va parler de la femme qui est bien, il y a un mâle. Pour savoir si la femme est d'un mâle. Et puis, on va parler de la femme. Il y a le mâle. Il y a la forme infestante. On a les oeufs. On a des espèces pathogènes. Ces espèces pathogènes ont des oeufs. On va parler de la schistosome hématobieum. Le schistosome hématobium est terminale. Le schistosome hématobium, il y a des orines. C'est ce qu'on a éliminé dans les urines. Ensuite, il y a un chistosome mansoni. Le chistosome mansoni, c'est la seule à épargne latérale. Donc, on va parésiter dans l'intestin. On va parésiter dans l'intestin. L'intestin fait deux ans. Il va être éliminé dans les cells. L'intestin, l'intestin, le rectum, le rectum, les cells. On va parésiter dans l'intestin, On va parésiter dans l'intestin. Et le chistosome hématobium est en place dans les urines. Et l'intestin est intercalatum. On va parésiter dans l'intestin. On va parésiter dans l'intestin. On va parésiter dans le rectum. Bien sûr, il y a les parents qui sont terminés. On va commencer par le chistosome japonique. Le chistosome est la plus difficile, c'est un peu difficile parce qu'il y a tellement petit les parents qui sont dans le côté. L'orientation est terminée. Le seul à donner des parents latérales, c'est le chistosome malsonine. Le chistosome malsonine, c'est le chistosome malsonine, c'est l'intestin, l'intestin qui fait 2 ans. Le chistosome intercalatum, il y a des rectums, il y a des hématobioses en l'urine. Mais quand vous dites ou japoniques, il y a des hématobioses et les hématobioses, il y a des hématobioses en l'Afrique. Alors répartition géographique, on va passer rapidement. il y a des hématobium en Afrique bon là il y a le truc à apprendre c'est c'est les autres intermédiaires et les autres définitifs alors il faut déjà que là c'est le carnet à l'homme et l'autre intermédiaire c'est le mellusque donc il y a plusieurs types de mellusques que l'autre c'est à apprendre je ne vais pas m'étaler la suite je vais vous donner un commentaire et c'est la répartition de l'homme maintenant nous allons parler de cycle rapidement alors pour le cycle nous allons faire les oeufs les oeufs vont être éliminés soit par les seules ou les oeufs si ce qu'ils vont être éliminés par les seules c'est juste au moins dans l'hématobium parce que nous allons faire les oeufs les oeufs sont les seules qui vont être éliminés c'est la répartition de l'hématobium c'est la répartition de l'hématobium nous allons parler de l'hématobium ce sont des ciliers la 2 mille vitrine est très courte les oeufs vont être éliminés pour parasiter les mollusques pour le type de chistosome il va être parasité alors que le mollusque il va se subdiviser et nous allons donner des cercaires plusieurs cercaires il va être dans le cadre et nous allons faire des fructo-cercaires et nous allons donner des fructo-cercaires c'est des fructo-cercaires une fois l'homme est en train de se baigner il se trouve par voie transcutanée je ne sais pas si on va parler par voie transcutanée vous voyez qu'il se trouve par voie transcutanée et on va être infecté par chistosome il va infecter l'homme une fois qu'il se trouve sur le fructo-cercaire il va perdre sa queue perdre sa queue il va se faire perdre sa queue les oeufs, on a l'essai de l'essai de la lésorine, on a d'essai de l'essai de l'essai de schistosomal, les essais de l'essai de la lésorine, milieu extérieur, et le myrasidium, le myrasidium va parasiter le mellusque, on a plusieurs types de mellusques à apprendre, on a des mellusques, ils vont se subdiviser et me donner des cercères, une fois, les cercères, ils ont des cercères, ils ont des cercères menées d'une queue, ils vont parasiter l'homme par la voie transcutanée, on a des cercères, il va perdre sa queue, il va le foie, il a la forme adulte, on a des oeufs, et on a le cycle rapide. Alors pour la clinique, on va passer la technique rapide, on a deux faces, la face d'infestation, qui prend le parasite par la voie transcutanée, la face d'infestation, la face d'infestation, elle va migrer vers le foie, et on a des symptômes, et on a des oeufs, dans les transtcutanées, ou l'invasion, c'est que les symptômes qui vont se dérouler, comme les cystosomes. Alors, pour l'infestation, c'est la face cutanée, une fois, il faut le faire consacrer, par voie transcutanée, diminuer la phélaire, et là, il y a des pruris, des rites, des palpules, pour l'invasion, il va migrer, le cystosome qui va migrer vers le foie, Il y a des symptômes. Une fois qu'il va migrer par la circulation sanguine, le système immunitaire s'est fait, il s'agit d'un anticorps. Il s'agit d'une sérologie pour acheter si il n'y a pas de schistosome. Il y a une phase d'état. Il y a une phase d'état. Il y a une phase d'état. Il y a un schistosome monsonique et il y a deux ans intestinal. Il y a un intestinal, dans les douleurs abdominales, il y a des diarrhées. Il y a une épate omégalie, une cléne omégalie. Il y a un appendicite ou une occlusion. Pour le rectal, il y a un intercalatum. J'imagine que je suis en train d'apprendre ses fouches. Il est généralement asymptomatique. Il y a un rectum. Il y a des ténases, des rectites et tout. Dans le schistosome hématobium, il y a une phase d'état. de la vie, étrées dans les urines. Il y a une phase d'état. Il y a une phase d'état. Il y a une phase d'état. C'est un trait en l'arbre urinaire. On s'appelle l'asiatique, on s'appelle l'asiatique. Il y a une phase d'état. C'est une forme très grave car l'artério-venus a été des thrombus. Après le diagnostic sérologique, le corps va fabriquer des anticorps, c'est dans la phase d'invasion. Ce qui est en train de migrer, c'est dans la phase d'invasion. Je vous laisse lire ça. Dans le diagnostic direct, il y a une phase d'invasion ou une phase d'invasion. Les celles ont tous les types de hématobion. Mais généralement, le diagnostic direct de l'hématobion, c'est une phase d'invasion, parce que l'hématobion, il y a une phase d'invasion. Déjà, le diagnostic direct, il y a un parasite en lui-même. Alors qu'indirectement, il y a des anticorps. Il y a un traitement indirect. Il y a un traitement indirect. Il y a un traitement indirect sur le parasite en lui-même. C'est à dire que rapidement, il y a un traitement. Dans la phase d'invasion, il y a des corticuits, alors que dans la phase d'invasion, il y a un traitement de corticuits parce que ça va augmenter le métabolisme hépatique et de ce fait, il va diminuer la concentration dans les médicaments. Pour la prophylacie, il y a une éducation sanitaire, traitement des masses dans les sujets atteints, où là, on va directement détruire l'immunus qu'une... les oeufs, ils vont parasiter, il y a des cadres. Et normalement, les vaccinations, ils sont en train de développer un vaccin, mais ils sont en train de développer un vaccin. Bon, on va aller rapidement. J'espère que ça a été bénéfique pour vous. Et je vous souhaite bon courage. Salaam alaykoum. Salaam alaykoum. Salaam alaykoum. Alors, on va entamer le cours des nématodes à transmission transcutanée active. Alors, nous devons à la barakatilla. Les groupes, déjà, des nématodes, ce sont des verrons. Il y a trois groupes. Il y a soit par os, ou la transcutanée active, ou la transcutanée par un vecteur. Il y a deux groupes, les nématodes transcutanées. Ils sont subdivisés en deux groupes. Le premier groupe, les onkylostomoses. Les onkylostomoses, il y a deux espèces. Il y a quatre américaines. Il y a aussi l'ostoma du dénal. Il y a des caractéristiques pour différencier les deux espèces. Alors, il y a déjà des cellules. Ils sont spécifiques à l'humain. Les onkylostomoses, ils sont hématophages. Le premier groupe des onkylostomoses, ils sont hématophages. Ils sont à sexe séparés. Il y a trois groupes. Il y a deux espèces. Il y a aussi l'ostoma du dénal. Il y a quatre américaines. Ils sont hématophages. Ils font saigner. C'est la capsule buccale, la première caractéristique pour différencier des espèces, c'est la capsule buccale. On va dire que le vert est là, la capsule buccale c'est la bouche, c'est la partie antérieure, c'est la capsule buccale. Puis on a un cinostomac diudénal, il a 4 crochet, alors qu'un mikator americanus a 2 lames, c'est pour différencier, c'est le samedi. Pour elle, ils sont un sexo séparé et hématophage, il n'y a pas de mal, alors qu'un mal est femelle, il est multiple. Le mâle, l'extrémité postérieure est élargie alors que la femelle ne peut être effilée. La femelle va s'élargir. Ensuite, c'est l'extrémité postérieure. La première caractéristique pour différencier le stoma diodénal et le nekato-américanus, c'est la capsule buccale. La capsule buccale a 4 crochets alors que le nekato-américanus a 2 lames. L'extrémité postérieure est élargie alors que la femelle ne peut être effilée. Les oeufs sont élargis. Les oeufs sont ématures. Ils ont un passage dans le milieu extérieur pour avoir une maturation. La deuxième caractéristique pour différencier les deux espaces, c'est les oeufs. Nous avons des oeufs, nous avons des oeufs, des oeufs d'intérieur ou des cellules granuleuses. Ce sont les blastomères. Dans le diodénal, on a 4 blastomères. Dans le ductal américanus, on a 8. Comment différencier ce cycle évolutif ? On va passer au cycle évolutif On a besoin d'un autre intermédiaire C'est l'homme et le milieu extérieur On va commencer par les oeufs On va commencer par les oeufs On va commencer par les oeufs On va commencer par le milieu extérieur Les conditions favorables Les oeufs vont s'embryonner en 1 à 2 jours Et on va commencer par les oeufs Les oeufs vont se dérouler entre les oeufs Les oeufs vont se dérouler dans une lave C'est une forme infestante Les oeufs va se dérouler en 2 à 2 C'est la forme infestante, elle est très résistante, elle va s'enquister, elle va s'enquister le temps juste pour le parasiter. Qu'est-ce qu'on a déjà la transmission ? Elle est transcutanée. Transcutanée, il va être parasité par le parasite. Les pieds nus, c'est la circulation sanguine. La circulation sanguine, c'est le corps droit. Le corps droit, c'est les poumons. Les poumons, le pharynx, il va être dégluté. L'estomac va être activé. Il va être dégluté. Il va être dégluté. Il a une forme adulte, mâle et femelle. Il a un peu plus d'oeufs. La forme adulte, mâle et femelle. Il va être dégluté. Les oeufs, c'est l'intestin, il va être dégluté. Il va être dégluté. Il va être dégluté. Il va être débuté. Il va être en milieu extérieur. Quand il nous est là, il va être dégluté. La forme dégluté. La forme dégluté sur les sous-divisions. Il va être dégluté sur les larves. C'est la forme infestante. Il va être dégluté. Il va être dégluté. Alors, il y a la répartition géographique pour les régions tropicales et les régions subtropicales. Il y a la répartition géographique pour les régions tropicales. L'on se parle de la répartition géographique pour les régions tropicales, qui s'agit d'un œuvre de l'éthlème, Il y a deux à trois. Angrés de la répartition géographique pour les régions tropicales, par la répartition géographique, Ou disons, on va dire que c'est le cycle clinique, la morphologie, la répartition géographique, mais on va dire que c'est la clinique. On va dire qu'il y a une phase d'invasion qui trompe le parasite et le pied par voie transcutanée. On a la phase d'invasion, de dissémination qui règle le cœur et le poumon. On a la phase d'état. Oui, tous les ont la forme adhute. Phase d'état, forme adhute, phase d'état, forme adhute. D'accord, transcutané, on a trop l'étimant. On a le contact, le pied, le corps, on a tout ce qui est prurie, des érythèmes, d'œdèmes. On a dit que le jus va se disséminer dans le cœur et le poumon, après avoir le tube digestif. On a dit que le poumon, ce qui se passe dans le syndrome pseudo-asthmatique, c'est le syndrome de Loufleur. Et puis on a la forme adhute, la forme adhute est la phase d'état. On a une charge parasitaire importante et on a des signes digestifs. Un truc que je vais rajouter, c'est la phase d'état, c'est la phase d'état, c'est la phase d'état. Donc on a le droit de la phase d'état, c'est la phase d'état, c'est la phase d'état. On a le droit de la phase d'état. Ce sont des parasites hématophages. Hématophages vont détruire des globules rouges. Comme on a le droit de la mycose intestinale, ils vont la faire sainer. Et puis on a le droit de la charge parasitaire bizarre, il y a une anémie qui est mal tolérée, qui est une anémie microcytère hypochrane, parce que par carence de fer, on a besoin de le faire, avec le traitement de l'anémie pour l'anémie. Il y a un diagnostic biologique de l'hyperiozomophilie ou de la certitude de l'anémie. Ici, il y a une culture de l'anémie. Il y a des larges qui vont évoluer par le stade adulte. Ici, c'est un diagnostic différentiel entre les onkylostormes ou les onkylues. On va en parler de la deuxième partie. Je vais en parler d'un diagnostic différentiel. Dans les onkylostormes, il y a des oeufs. Dans la deuxième classe, les onkylules, il y a des oeufs. Il y a des larges de l'hyperiozomophilie. Je vais détailler ici. Dans le traitement, la prophylaxie, je vous laisse lire le traitement, la prophylaxie, l'éducation sanitaire et tout. On va passer à la deuxième classe. On va passer à la deuxième classe. Il y a des angululoses. Il y a des ankylostormes. Il y a des deux espèces négatoires américaines. Il y a des ankylostormes duodenales. Il y a des ankyluloses. Il y a des angululoses. Il y a un stérco-canse. D'accord, déjà, il va me abonner la première différence. Il y a des anguloses comme un homme. Il y a des anguloses comme une femme. Et la deuxième, c'est qu'ils sont non hématophages. Pour la morphologie, on va passer rapidement à des adultes. Et des anguloses comme un homme. Il y a des anguloses comme un adulte. Il y a des anguloses qui sont les anguloses ou des anguloses. les oeufs extérieures, et les oeufs ne sont qu'à l'ankylostome. Par contre, les oeufs ne sont qu'à l'ankylostome, mais c'est rare qu'ils ne sont qu'à l'ankylostome. Ils ne sont qu'à l'ankylostome. Ils ne sont qu'à l'ankylostome. Les oeufs ne sont qu'à l'ankylostome. Les oeufs ne sont qu'à l'ankylostome. Il y a un cycle évolutif. Je vais en parler à l'auto-infestation. Nous avons trois cycles. Nous avons soit externe, ou interne. C'est l'auto-infestation. Nous avons le cycle asexué. Nous avons le milieu défavorable. Température inférieure à 20 degrés de Celsius. L'humidité est insuffisante. Nous avons besoin de l'humidité. Nous avons le cycle asexué. Nous avons le milieu défavorable. Nous avons dit que les oeufs ne sont qu'à l'ankylostome. Elle va rapidement se transformer en l'ankylostome. Nous avons dit que les oeufs ne sont qu'à l'ankylostome. Les premières oeufs ne sont qu'à l'ankylostome. L'ankylostome, c'est la forme infestante. Une fois qu'une personne qui marche bien nul, elle va se baigner, elle va le parasiter. Il y a une malle qui vient d'y mettre le sang, la cœur droite, les couvents, les genoux, les genoux, les genoux et les genoux, les genoux. Le sang est l'analyse. Le sang, la coeur droit, les genoux, les genoux et les genoux, le corps est l'analyse. La flésel, c'est le cycle sexuel, c'est le cycle sexuel, c'est un cycle long. L'arbre de la flésel va se transformer en adulte, mâle et femelle. L'arbre de la flésel va se transformer en adulte, mâle et femelle. C'est la forme infestante. L'arbre de la flésel va se transformer en adulte, mâle et femelle. L'arbre de la flésel va se transformer en adulte, mâle et femelle. L'arbre de la flésel va se transformer en molde. Nada de flésel furoutu, à la flésel va se transformere en ligueえるmidine. Destrolingioid, c'est la forme infestante. 1-3-13-13-13 L'arbre de la flésel va seronar la flésel central sur un clínique en Accurance. C'est quoi ? C'est ça, c'est le truc rouge, c'est l'auto-infestation. Nous avons le cycle externe, direct ou asexuel ou le cycle court, et nous avons le cycle long. Nous avons le cycle endogène, c'est l'auto-infestation. Pour la répartition, je vous laisse lire. Nous avons la phase d'infestation qui se trouve par voie transcutane et qui est maintenant à priori éruption, éruption. Pour la migration, nous avons le poumon qui est dans la première classe. Nous avons le syndrome de l'infestation. C'est un syndrome asthmatique. Nous avons la phase d'état. La phase d'état est la forme adulte. Nous avons aussi la femelle. Nous avons généralement des douleurs abdominais. Nous avons vu qu'il y a des douleurs, ce qui est douleurs abdominais. Ensuite, nous avons une clinique immunocompétente. Nous avons aussi une personne immunocompétente. Nous avons aussi une personne immunocompétente d'immunodépression. Nous avons aussi des corticoïdes. Les corticoïdes vont inhiber l'immunité. Nous avons aussi des maladies auto-immune, des lymphomes, asthmes sévères, ou des graffes d'organe. Nous avons des complications d'ordre intestinal, pulmonaire, neurologique. Elle peut même être mortelle. Nous avons pour le diagnostic, nous avons une hyperiozomophilie. Nous avons pour le diagnostic, nous avons poursuivre directement le parasite. Nous avons poursuivre les celles. Nous avons poursuivre les celles. Nous avons poursuivre les celles. Nous avons poursuivre les oeufs, nous avons poursuivre les oeufs. Nous avons poursuivre les celles, nous avons poursuivre les oeufs. Ici on est poursuivre les celles. Nous avons poursuivre le traitement. Pour la prophylaxie, on va l'utiliser contre le périphécal, les mesures d'hygiène ou quelque chose de particulier. Le principe, vous propose de faire un traitement immunosuppressant ou risque de sida et dans le traitement contre les parasites. Pour la prévention. Et si le sujet va prendre une corticothérapie, il a séjourné besoin d'endemies il a préventu le traitement pour le contraire des parasites alors c'est tout pour le cours les nématodes à transmission transcutanée j'espère que ça vous a plu vous avez des questions laissez-les en commentaire et je vous souhaite bon courage et bonne révision salam alaykoum alors aujourd'hui on va entamer le cours des nématodes à transmission par os déjà il faut savoir que les nématodes ce sont des verrons on a par transmission par os les médias par voie orale ou la transcutanée ou les anas transcutanées à l'aide d'un vecteur alors déjà on va passer à l'aller des détails on va passer rapidement à chaque espèce on a les 4 familles on va commencer avec la première famille c'est les ascaridés comme agent pathogène on a l'adulte on a les oeufs l'adulte on a la femelle et le mâle on a les oeufs ils ne sont pas embryonnés à la pente parce que ça veut dire ils ne sont pas embryonnés à la pente il n'y aura pas d'auto-infestation il s'éjourne dans le milieu extérieur il veut l'embryonner une fois les oeufs tawanaïs ils veulent embryonner on va les avoir ingesté les oeufs embryonnés on va les avaler l'intestin il veut directement rapidement des larves les larves tawanaïs ils vont passer par la circulation sanguine par le foie ils vont subir une maturation le foie la vincave inférieure la vincave inférieure le coeur droit le coeur droit les poumons le poumon il a une deuxième maturation le poumon le pharynx le pharynx il va être dégluté il va être dégluté l'intestin l'intestin comme fait le jeûne tout le monde il a une forme adulte la forme adulte il est un mâle et femelle il a un accouplement il a un accouplement il a un oeuf qui ne sont pas embryonnés non embryonnés les oeufs non embryonnés il a un oeuf flésel le milieu extérieur le milieu extérieur il va séjourner 2 à 5 jours il veut des oeufs embryonnés c'est la forme infestante on va les avaler le cycle le foie le foie il va passer par la circulation le foie il va subir une première maturation il va passer par la vincave inférieure le coeur droit les poumons il va subir une deuxième maturation le poumon le pharynx il va être dégluté le tube digestif il va devenir adulte accouplement les femelles il va donner des oeufs qui ne sont pas embryonnés il va donner des oeufs les oeufs milieu extérieur ils vont séjourner 2 à 5 jours il va donner des oeufs qui sont embryonnés ça c'est pour le cycle évolutif pour l'étude clinique au cours de la migration alors au cours de la migration il va migrer le foie le foie le foie vu que le foie le foie le foie le foie le foie c'est comme une insuffisance respiratoire un syndrome bronchopulmonaire vu qu'on a un passage tissulaire on aura une période une fille alors quand on dit on a parlé de la période de la migration on a parlé de la période d'état où nous avons le vert adulte qui est dans la période d'état il y a un vert adulte mamal et femelle on a parlé de troubles digestifs manifestations allergiques troubles nerveux complications et surtout chirurgicales on a parlé de la diagnostic soit par la recherche des anticorps spécifiques c'est indirect on a parlé de la phase d'invasion qui vont passer le foie la circulation sanguine il y a un système immunitaire qui va produire des anticorps il y a un diagnostic indirect ou la phase d'état il y a un diagnostic de certitude il y a un traitement pour la prophylaxie il y a des pistes traitées protection bien se laver une bonne hygiène la propreté des aliments parce qu'on va avaler les oeufs qui sont embryonnés tout ce qui est hygiène on va passer à la deuxième famille les nématodes par transmission par os c'est la famille des oeufs 0D alors on va parler comme agent pathogène qui m'a donné la forme adulte les filles mâles et femelles ou a donné les oeufs par contre les oeufs ils sont embryonnés à la pente qu'est-ce que ça veut dire ? ils sont responsables de l'auto-infestation alors pour le cycle évolutif les adultes mâles et femelles ils vont vivre dans la région séco-apendiculaire ils vont s'accoupler la femelle gravide elle va migrer dans le canal la marge anal elle va s'accrocher et elle va pondre plus heureux les oeufs vont être embryonnés directement infestants quand ils ont besoin les oeufs ils vont sortir ils vont sortir ils vont être immédiatement infestants donc si la personne la personne la personne elle va imparer pour être contaminée ou pour être contaminée elle va être contaminée généralement les parasites sont dans les enfants il est très très contagieux parce que on est plus heureux les oeufs quand ils sont débattés ou qu'ils n'ont pas les vêtements il ne va pas se laver Les oeufs vont les ingérer dans un autre cycle Pour le cycle, les oeufs vont les ingérer dans le déla Les labres vont migrer dans la région séco-appendiculaire Les oeufs sont adultes, mâles et femelles On a un accouplement La femelle est gravide, elle va migrer dans la marge annale Les oeufs ne vont pas se laver les mains Une fois qu'il ne va pas se laver les mains ou que les oeufs vont les ingérer dans le cycle C'est un cycle monoxone, on n'a pas besoin d'un autre intermédiaire Pour tout ce qui est clinique, c'est généralement asymptomatique On a un prurie Il ne va pas se laver les mains ou que les oeufs ne vont pas se laver les mains Pour les oeufs, car les oeufs sont anatomiques On a une valve ulite Pour le diagnostic, on a un scotch marginal On va les acheminer au laboratoire pour les examiner au microscope Pour le traitement Pour le profil Prophylaxie C'est hygiène contre l'auto-infestation On va couper les ongles, le brossage des doigts Un pyjama fermé Pourvu que les oeufs ne vont pas se disséminer partout Le drap, le lit, le drap, les vêtements Changement de vêtements chaque jour Pour l'hygiène contre la dissémination On va traiter toute la famille Pour l'enfant Et la personne qui est infectée On va traiter toute l'entourage On va nettoyer les objets On va passer l'aspirateur régulièrement Parce qu'on a les oeufs Il y a un peu partout Il fait les oeufs Il ne va pas infecter d'autres personnes Alors on va passer les trichinidides Il y a des agents pathogènes Qui sont les adultes Et les oeufs Il faut savoir que c'est un parasite Qui est hématophage Il va se nourrir du sang Les oeufs ne sont pas embryonnés à la pente On n'aura pas d'auto-infestation Pour le cycle évolutif L'homme va ingérer les oeufs Qui sont embryonnés A partir des crudités Ou l'eau souillée On va les avaler Une fois on va avaler Les oeufs qui sont embryonnés Il y a des oeufs Il y a des oeufs L'intestin Ou le tube digestif Après quelques divisions Il y a des oeufs adultes Adultes, males et femelles Accouplements Accouplements Il y a des oeufs qui ne sont pas embryonnés Les oeufs non embryonnés Les oeufs non embryonnés Par les sels Il y a des oeufs Ils vont sijoiner Je suis dans le milieu extérieur Il y a des oeufs Qui sont embryonnés Infestants L'homme va les ingérer Et il y a des oeufs Le cycle Pour la clinique Ils sont généralement asymptomatiques Sauf qu'ils ont une charge parasitaire très élevée Ils ont des troubles digestifs Anémies Parce qu'ils sont hématophages Pour le diagnostic C'est la mise en évidence des oeufs Il y a des oeufs Il y a des oeufs Elle va s'enquister généralement Les muscles Nous allons attraper le parasite Nous allons manger soit Une viande mal cuite sur le porc Ou là sur le cheval Pour la clinique Cela dépend de la charge parasitaire Généralement Ils sont asymptomatiques Mais nous avons une charge parasitaire très élevée Nous avons une charge parasitaire très élevée Pour la prophylaxie On va bien faire cuire la viande Et on va surveiller les élevages Alors c'est tout pour le cours des nématodes Par transmission Par ose Par voie orale J'espère que ça a été bénéfique pour vous Et je vous souhaite bon courage Salam alaikum Alors on va entamer le troisième cours des nématodes Nous avons trois classes à transmission transcutanée A travers la peau A transmission par ose Ca veut dire par ingestion Ou le troisième type Les filarioses C'est des nématodes A transmission transcutanée par vecteur Ca veut dire A travers la peau C'est un vecteur pour l'inoculation Ok Donc les filarioses C'est des maladies parasitaires Provoquées par des vins ronds Non segmentés A sec séparés Ca veut dire Nous avons les gamètes mal Ou les gamètes femelles Après fécondation Des deux verres adultes Nous avons un embryon Et nous avons un embryon Et nous avons un embryon Nous avons un embryon Nous avons un embryon Principalement Il y a deux types La filariose lymphatique Et la filariose cutanéodermique Lymphatique Elle va intéresser Beaucoup plus les vaisseaux Et les ganglions lymphatiques Il y a deux parasites Ou bien deux genres Les wichérérioses Et brugioses Les filarioses cutanéodermiques Il y a écrit trois Mais dans ce cours On va avoir deux Barclihumaléloises Et les zonkocercoses Pour la classification L'embranchement C'est l'embranchement C'est l'embranchement Dénémathèlement La classe Dénémathode Pour les genres Il y a principalement Deux genres Flas lymphatiques Et deux genres Flas cutanéodermuqueuses Alors Pour les filarioses Lymphatiques Il y a Wichereria Bronco Broncrofti Et Brugia Malai L'historique Methamneche Alors Définition Les filarioses Lymphatiques Ce sont des infections Parasitaires Engendrées par trois espèces Bon Principalement On va avoir deux Mèches Trois Il y a Wichereria Broncrofti Et Brugia Malai Ils sont transmis Par des moustiques Donc le vecteur C'est le moustique Qui est le seul L'hôte intermédiaire Parce que nous avons Un cycle Dixan Ils vont entrainer Une lymphopathie Filarienne Et principalement La pathogénicité De la filariose Lymphatique J'ai l'obstruction Du système Lymphatique Par les vers adultes Après les vers adultes Ils ont une obstruction Pour la morphologie Les vers adultes Ou bien Macrophilières Attention Il y a macro filière Mais micro Parce que les micro filière C'est les embryons Les adultes C'est les macro filière Ils sont blancs La femal Elle est dite vivipare Vivipare Normalement C'est les femal Ils ont principalement Des larves Mèches Des oeufs Je ne sais pas Je ne sais pas Parce qu'elle va Pendre des oeufs Et ces oeufs Ils ont des embryons Normalement En cas des oeufs Ils ont des oeufs L'essentiel Ils vivent dans les vaisseaux Et les ganglions lymphatiques Les micro filière Les embryons Sont entourés d'une ganglion Ici Je fais ça Parce que c'est une question De QCM Ici Dans les lymphatiques Ils disent Est-ce qu'elle est colorée Ou pas ? Parce qu'après les cutanés Le premier C'est que l'un ganglion Peu colorée Et le deuxième Un ganglion Je pense non colorée L'essentiel Pour les filière Les lymphatiques C'est une ganglion Avec les caractéristiques Ils circulent en permanence Dans la lymphe Et périodiquement Dans le sang C'est une notion Très importante Parce que Les vers adultes Ils ont des vaisseaux Lymphatiques C'est principalement Dans la lymphe Dans la lymphe Ils ont des micro filière Qui sont les embryons Après les embryons Qu'ils ont des nuits Ils ont du sang Parce qu'ils ont des vecteurs Ils ont des vecteurs Parce qu'ils ont des vecteurs Ils ont des nuits Donc Nous Nous avons des micro filière Ils ont des micro filière C'est seulement la nuit C'est pour ça qu'ils ont périodiquement Dans une seule période La transmission Elle est assurée Par picure des moustiques Females infectées Seulement la female Elle est hématophage Et Les types de moustiques Je ne sais pas Est-ce que c'est intéressant Est-ce que Ça tombe dans les QCM Pour Wichereria C'est Culex Anophel Et Hades Pour La Brugia C'est Anophel Et Monsonia C'est Anophel Il est comme Un binatum C'est C'est Alors Pour le cycle Il va intervenir L'homme Comme hôte définitive Et la moustique Comme hôte intermédiaire Les micro filières Présents dans le sang Dans la nuit Ils vont être absorbés Par un moustique Lors d'un repas sanguin Après Le moustique Ils vont se développer Dans la musculature thoracique En formant En forme infectante Il y a la larve La larve Elle va migrer Jusqu'à la trempe Du moustique Après Lors d'une deuxième pécure Il va mettre la larve Sur la peau Après Elle va atteindre Le système lymphatique Donc Il y a attention Le moustique Il va la mettre dans la peau Epiderme Puis il y a le derme Le derme Elle va rejoindre Les vaisseaux lymphatiques Pour devenir des vers adultes Mal et femal Donc après La fécondation La femal Elle va produire Les embryons Les embryons Ils vont passer De la lymphe Vers la circulation sanguine La nuit Je vais parler La nuit Parce que c'est une question De QCM Ou les parasites Ligènes Elles vont se dire Que ça se passe le jour Donc Les embryons Les embryons Après Deux mois A trois mois Donc La phase d'incubation C'est deux mois A trois mois C'est huit à douze mois Presque une année La répartition géographique Ouichiriria Brankofti C'est la plus fréquente En général Ouichiria Elle est cosmopolite Sauf dans l'Europe Pour la Brugia Malayie Elle est principalement présente Dans la Malaisie Donc Malayie Malaisie MM Et exclusivement Asiatique Pour la clinique La phase d'incubation C'est avant La forme adulte Elle dure De trois mois A un an Pour la phase d'état La phase aiguë Et la phase chronique La phase aiguë Elle est adulte Dans le système lymphatique Donc Ils vont provoquer Une fièvre Des adénopathies satellites Des manifestations allergiques Et des lymphangines Des inflammations Des vaisseaux lymphatiques Pour la phase chronique Elle se caractéristique Surtout Surtout Par Une éléphantiasis Elle est très caractéristique L'éléphantiasis L'éléphantiasis C'est quoi ? C'est une augmentation De volume Des membres inférieurs Généralement Et des seins Dû à l'augmentation De volume Les vaisseaux lymphatiques Ils vont provoquer Des édèmes Même quand il y a Des varices lymphatiques La dilatation Des vaisseaux lymphatiques Et une chylurie C'est la présence De la lymphe Dans les urines Tellement il y a Une augmentation De la pression De l'obstacle Parasitaire Hydrostatique Il y a Une migration De la lymphe Vers les vaisseaux Sanguins Après les urines Pour mémoriser La clinique Voilà Pour les manifestations Aiguë Il y a surtout Des adénopathies Des formes allergiques Surtout Au niveau du poumon Des adénites Inflammations Des vaisseaux lymphatiques Des orties Des orties Épididymites L'inflammation Des vaisseaux lymphatiques Plus localisées Dans les organes Génitaux Surtout dans l'épididyme Et des lymphongites Pour les manifestations Chroniques C'est une chirurgie Présence de la lymphe Dans les urines Adeno-lympho- Adeno-lympho- Celle Un hydrocelle Et des lymphodèmes Et surtout L'éléphantiasis Voilà Il y a le pied Il est augmenté de volume Il est édématisé Ou même Elle peut être présente Dans le sein L'éléphantiasis Normalement Il y a des images Voilà L'éléphantiasis Au niveau du scrotum Il est très augmenté de volume Au niveau du pied Et au niveau du sein Pour le diagnostic Avant que nous avons Le diagnostic Il y a une notion Très très importante Elle est présente Dans le diapo C'est pour ça Voilà Pour les microfilers Pour les microfilers Il y a une caractéristique Que nous devons Seussirer Les deux espaces L'échec Et Brugia Il y a des noyaux Avec l'extrémité Caudale Donc Au niveau de l'embryon Il y a des noyaux Pour les noyaux Par exemple Vous n'avez principalement Deux noyaux Subterminaux Voilà le premier Et voilà le deuxième Subterminaux Cela veut dire Juste avant la terminaison Je trouve la terminaison Mais juste avant la fin Pour Brugia, il y a deux subterminants, il y a deux subterminants, il y a un terminal, il y a un subterminant. Voilà, il y a un subterminant avant de dire la terminaison. Un terminal, j'ai juste à la fin, c'est l'extrémité. Retenez ça parce que c'est une question de QCM. Alors, le diagnostic, il y a un diagnostic d'orientation. C'est généralement la notion de séjour en région d'endemis. L'hyper-hyosinophilie connaît les caractéristiques qui aiment les éléments. S'il y a une hyper-hyosinophilie, on doit penser aux éléments. Le diagnostic de certitude, c'est le diagnostic direct. Ça veut dire directement, je fais le parasite. D'ailleurs, je fais les micro-fillers dans le sang à l'état frais ou après coloration. Parce que les micro-fillers, ils ont le sang, il y a le vecteur ISM. Une chauffe-hyosinophilie, on va mettre le sang entre deux lamelles. Ou bien, par la technique de gouttes épaisses, c'est une émoconcentration. On va concentrer le parasite pour la chauffe-hyosinophilie. Le collecte de prélèvement doit être effectué la nuit. Parce que les micro-fillers vont le sang la nuit. Sauf pour les variées pacificas. C'est une variété qui s'appelle pacificas. C'est apériodique. Ça veut dire que les micro-fillers ne sont pas dans le sang dans la nuit. Ils ne sont pas dans le sang toute la journée. Donc, retenez ça parce que c'est une exception. Les exceptions, c'est une exception parce que c'est ce que j'aime les profs, les QCM. Si j'étais prof, on dirait que c'est normal. Et parfois, parfois, nous avons les micro-fillers sont présents dans le sang. Parce que parfois, nous pouvons le faire dans les urines chileuses et dans le liquide d'hydrocell. Si les micro-fillers sont absents, on va réaliser une biopsie ganglionnaire. Parce qu'au niveau du ganglion, sûrement, il y a des formes adultes. C'est-à-dire qu'après, nous avons la biopsie. Parce que généralement, la biopsie, c'est la biopsie. Le diagnostic indirect, on doit doser les antigènes et les anticorps. Pour le traitement, il est symptomatique. Après, le traitement parasitologique. Donc, on va réduire les symptômes. Après, on doit tuer le parasite. Et généralement, le traitement, il est important pour les cours, c'est l'ivermectine. Et pour les lésions tardives, il est important pour le traitement chirurgical. Pour la prophylaxie, on doit prendre en charge diagnostique et thérapeutique pour les réservoirs. Et dans les zones d'hyper-endémie, on peut dire une chimie ou prévention par aide au traitement. Et aussi la lutte anti-vectorielle. Alors, comme nous avons les lymphatiques. Maintenant, nous avons les filarioses cutaniodermiques. Il y a principalement deux parasites ou bien deux espèces. Nous avons l'eau à l'eau et les oncosercoses, normalement. Donc, nous allons parler de l'eau, maladie provoquée par l'eau à l'eau. C'est une ailmentiaze africaine. Je ne vais pas dire l'africaine parce que l'eau à l'eau est les oncosercoses et qu'on est principalement en Afrique. Cutaniodermique. Les verres adultes cutaniodermiques parce que les verres adultes qu'on est au niveau du derme. Et sanguicoles parce que les micro-fillers ont le sang. Il y a le vecteur rachit. Ce n'est pas une moustique, c'est le chrysops. Alors, pour la morphologie, les adultes, c'est des verres blanchâtres. Vivent sous la peau, quand on fait le derme. Et pour les micro-fillers, quand on fait le sang périphérique, ils sont à périodicité dure. Donc, il n'y a pas une nocturne qui met les formes lymphatiques. Les formes lymphatiques, quand on a le micro-fillers, ils rachent le sang pendant la nuit. Et il n'y a pas, c'est pendant le jour. Ou les micro-fillers, ils possèdent une gaine peu colorable. C'est une question de qui c'est. Pour les formes lymphatiques, quand on a une gaine ou classe, quand on est ni colorable, ni non colorable, la henaie, elle est peu colorable. Et pour l'extrémité caudale, elle possède un noyau terminal. Le cycle évolutif, c'est le même. La seule différence, c'est l'autre intermédiaire. Ce n'est pas un moustique, c'est un chrysops femelle. Voilà, le vecteur, c'est le chrysops, ou bien la mouche rouge. C'est un diphtère forestiel, quand on a surtout les forêts. Seulement, la femelle, elle est hématophage. La pécure, elle est dure, douloureuse. Et il est strictement africain. Le vecteur, c'est pour ça qu'on a appelé la parasitose, elle est strictement africaine. Pour la clinique, il y a une phase d'incubation. Elle est écrite 6 à 18 mois, sauf le diapo, elle est de 3 mois. Donc, retenez où je n'ai pas le diapo. Elle est silencieuse et se caractérise par une hyper-éusinophilie. La phase d'état, elle se caractérise par une triade. Genre, elle a principalement 3 semes. Elle a premièrement des manifestations cutanées. La de ces manifestations, elle a l'édème de Calabar. C'est un édème dur, rouge, érythémateux et prurigineux. Elle a surtout la face et les membres supérieurs. Normalement, quand elle a une photo, c'est un édème de Calabar, les membres supérieurs. Il est rouge, édématisé, dur. Où elle a un prurigineux, fourmillement ? C'est des signes cutanés. Le deuxième syndrome, c'est un syndrome oculaire par des conjonctivités, une photophobie, une sensation de corps étranger au niveau des yeux. Et troisièmement, elle a des complications neurologiques et cardiaques et rénales. Mais c'est surtout les signes iconocutanés et oculaires. Pour le diagnostic, toujours diagnostic d'orientation. C'est une notion de séjour en région endémique et hyperhéosinophilie. Diagnostic de certitude. On va rechercher les microfilards dans le sang, qui mêlent le premier parasite. Le prélèvement en aïe doit être méché nocturne. Il doit être effectué dans le jour. Et la gaine, elle est difficilement colorée par le game sac. Ou la gaine, elle est peu colorable. On peut chercher les macrophilaires dans la peau. Ou bien, l'or de son cheminement sous-conjonctival. Et on peut faire l'extraction à l'aide d'un vaccin hostile. Le diagnostic indirect, c'est sérologie. Pour le traitement, c'est l'ivermectine. Pour la prophylaxie, on doit éviter les pécures. Malgré, c'est difficile pour lutter contre les insectes. Alors, le deuxième filière cutanéodermique, et le dernier dans ce cours, c'est les oncosercoses, provoquées par oncoserca volvulus. On a directement la morphologie. Il est spécifiquement humain. Il ne contamine que les humains. Les vers adultes, ils vivent dans le derme. Les vers adultes vivent dans le derme. Les vers adultes vivent dans le derme. Soit emprisonnés dans des nodules fibres. Les humains, les oncosercoms, par rapport à oncosercoses. Donc, c'est ça la particularité de le parasite. Il ne s'est pas dispersé dans la peau. Alors, ils vivent dans les vermes. Ils vivent dans les vermes. A l'intérieur d'un nodule fibreux, les oncosercoms ou bien un kyste oncosertique. Pour les microfilières, ils ont présent dans le derme aussi bien le jour que la nuit. Il y a eu le derme au cours des 24 heures, mais beaucoup plus dans la journée. où les microfilières, ils ont présent dans le derme. Mais ils vivent dans le sang qui mêlent les parasites. Ils vivent dans le sang tout à l'heure. Après, les adultes, la fécondation des adultes l'a fait mal. Elles pendent les microfilières et ils vivent directement dans le sang. Ils vont rester dans le derme. Donc, il y a eu le diagnostic. Il y a eu le sérologie anti-corps. Parce que les microfilières ne vivent pas dans le sang. Ils vont rester dans le derme. Pour le cycle, c'est le même. Les différences, c'est quoi ? L'autre intermédiaire, c'est le simulé femal. Toujours la femal, l'hématophage, c'est le mal. Et la deuxième différence, c'est ce que le simulé, justement, c'est les microfilières dans le derme du mal. Ils vont rester dans le sang parce qu'il y a eu le sang. Le vecteur, c'est la simulé. C'est un moucheron noir. Il est présent près des rivières et des fleuves tropicaux. Seulement la femal est hématophage. Et elle est d'activité dure. Pour la répartition géographique, le foyer américain, c'est le plus important. Donc, l'oncocercose et la loa loa, ce sont des parasites africains. La clinique, toujours phase d'incubation, 6 mois à 2 ans, elle est silencieuse, caractérisée par une hyper-usinophilie. La phase d'état, elle a une triade, trois syndromes principaux. Elle a premièrement le syndrome kystique. C'est la présence des oncocercomadous ou bien les nodules oncocerciens. C'est des kystes, les formes adultes. Le syndrome cutané, c'est les prurites au niveau des fesses et des membres inférieurs. Et enfin, le syndrome oculaire, c'est le plus, le plus, le plus important. Floncocercose. Parce que la gravité de l'oncocercose, justement, elle est liée à la présence de la lésion oculaire. Elle peut provoquer des kératites, des courbures rétinites. Et elle est classée comme deuxième cause de cécité en Afrique. Alors la gravité de l'oncocercose, c'est qu'elle peut causer une cécité totale. C'est-à-dire que le patient n'est jamais élevé. Il y a d'autres manifestations cutanées qu'on peut les trouver. Il y a la gale philarienne. C'est des zones dépigmentées dans la peau. Il y a l'aspect de peau de léopard. Léopard, c'est le fahd. Donc, il y a des petits points blanchâtres. Je vais vous donner une photo. Je vais vous donner une photo. Voilà, c'est ça la peau de léopard. Elle est caractérisée par des points blanchâtres. Elle va être en train de se dérouler le vitiligo. Et là, il y a des oncocercomes. Voilà. C'est des verbes adultes. Et là, il y a des kératites et les courriaux rétinites. Et là, elles peuvent causer la cécité. Donc, je vais vous donner une question. C'est une gale philarienne. Elle va provoquer la peau de léopard. Peut-être un QCM. Le diagnostic, toujours diagnostic d'orientation, séjour en région d'endémie et hyper-éosinophilie. Le diagnostic de certitude, c'est généralement le diagnostic direct qu'il y a des parasites sous la forme adulte ou bien les microfilers. Et là, on doit rechercher les microfilers dans le derme. Dans le derme, parce qu'il y a une circulation sanguine. Ou bien dans le liquide de ponction d'un nodule, comme les parasites adultes qui ont des nodules. Ils vont libérer les microfilers. Donc, nous allons dire une ponction de nodule et on va rechercher les microfilers ou bien même les formes adultes. Et là, il y a la présence de microfilers, parfois, parfois, dans les urines ou bien dans le sang. Nous avons principalement que nous dans la peau. Nous avons le sang, mais parfois, nous avons les urines ou dans le sang suite à un traitement spécifique. Nous avons donné l'analyse histologique ou bien l'oncocercome. Nous avons fait l'analyse histologique des oncocercome. Elle permet de voir les microfilers adultes. L'examen ophtalmologique peut observer des microfilers dans la chambre antérieure de l'œil. Parce que l'œil, c'est une porte d'entrée. La gravité camille, c'est lorsque le parasite ruge l'œil parce qu'il peut provoquer une cécité. Enfin, le diagnostic indirect, c'est des anticorps sériques qui sont en cas de passage des microfilers dans la circulation sanguine. Donc, le diagnostic indirect, nous avons fait beaucoup. Le traitement, c'est l'ivermectine. La prophylaxie, c'est la lutte antivectorielle. Avant de nous, juste une petite remarque que nous avons cité pour la deuxième fois. c'est pour les microfilernaires, ils n'ont pas de gaines ou ils ont des noyaux subterminables à l'extrémité caudale. Donc, je fais pour les filarioses lymphatiques, wicheria et brugia, parce qu'il y a une gaine avec les caractéristiques. Pour les filarioses cutanées, pour l'eau à l'eau, une gaine peu colorable. Et pour les onchocercoses, il n'y a pas de gaines. On a terminé ce cours. Normalement, c'est le dernier cours des élèves. Bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.